Bonjour à tous, c'est Petit Quik et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture du dimanche. Et tenez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va s'ouvrir des boosters Tsum Pride de la série 10. Et vous savez ô combien j'aime ces boosters avec des petits Tsum Tsum surprises, on sait pas vraiment ce qu'on va avoir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, à chaque fois on a deux Tsum Tsum médium visibles et un petit paquet surprise où on peut avoir soit plusieurs micros Tsum Tsum, soit un médium Tsum Tsum plutôt rare ou pas. Donc c'est vraiment trop stylé comme concept. J'en ai déjà ouvert plusieurs sur ma chaîne et je sais que vous adorez ça également. Et j'adore plus particulièrement cette série 10, je vais vous montrer le flyer très rapidement parce qu'on les connaît déjà. Oana elle est très très impatiente, on ouvre les boosters également. Donc c'est parti pour l'ouverture ! Donc nous revoilà avec les 5 boosters qui sont devant nous, on va en prendre un et mettre les autres sur le côté. Voilà et du coup le premier booster que j'ai pris il est juste ici. Donc comme je vous disais dans l'introduction, nous avons deux petits Tsum Tsum qui sont visibles, c'est tout le temps des Tsum Tsum vinyles médium. A savoir une des 3 fées de la Belle au bois dormant. Et ici maître hibou, donc le hibou dans Winnie l'ourson. Et ensuite on a la Tsum Prize qu'on va découvrir en ouvrant ce booster tout de suite. Allez c'est parti ! Je vais également récupérer le petit collector guide qu'il y a dans le booster. Enfin quoique on va peut-être prendre le prochain parce que celui-là je l'ai un petit peu découpé. On va faire comme si de rien n'était, on découvre les Tsum Tsum et on verra le collector guide au prochain booster. Allez je vais sortir les deux Tsum Tsum, mais c'est pas facile à ouvrir aussi ces boosters, ils sont méga solides. A tout moment je coupe un Tsum Tsum quoi. Bref, au moins j'ai réussi à les sortir sans encombre ces deux-là, je ne les ai pas découpés. Du coup on commence par la petite fée. Alors par contre les prénoms des fées je sais plus, il y a Pimpronel, Fleur, Flora, un truc comme ça. Flora, Pimpronel et je sais plus. Je crois que ça c'est Flora. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires et le nom de la dernière. Mais du coup elle est très très stylée, super bien faite avec les petites ailes dans le dos là, on adore avec sa robe verte. Et Maître Ibu, il est comme ceci, il est trop bien fait aussi. Vraiment ces petits vinyles, ça fait plaisir de les ouvrir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert de Tsum Tsum. Il a plein de petits détails et ils sont trop bien faits avec ses ailes. Allez on les met là, c'est les deux premiers de cette ouverture. Et il est temps maintenant de découvrir la Tsum Prize. Est-ce qu'on va avoir déjà plusieurs Tsum Tsum ? Est-ce qu'on va avoir des Tsum Tsum exclusifs ? On va le savoir tout de suite. Attention, un, deux, trois. Oh oui, je crois que c'est un exclusif. Alors c'est un dalmatien, j'adore. Vous savez que je suis fan des soins d'almatien, c'est Lucky, je l'avais déjà en vinyle. Mais là il est brillant, regardez, il est tout tout scintillant, tout pailleté. Et donc forcément c'est un exclusif. On découvrira dans le collector guide juste après, quelle était la rareté de ce Tsum Tsum. Mais c'est trop cool. Regarde Oslo, on a eu un chien. Il est curieux, il est curieux. Ils aiment bien quand je fais des ouvertures, mes deux chatons adorent. On continue avec un deuxième booster. Et cette fois-ci, en personnage visible, nous avons Joie de Vice Versa et Bellwether de Zootopie. Je suis pas sûre, mais Joie, je crois que je l'avais. Mais par contre, elle, je suis quasiment persuadée à 90% que je ne l'avais pas. Donc ça fait au moins une nouvelle. Je vais tâcher cette fois-ci de ne pas charcuter le collector guide. Je crois qu'on s'en est sorti. C'est plutôt bon. On va pouvoir découvrir la série. Alors, voici la série complète. Je vous laisse faire pause si ça vous intéresse parce qu'on ne va pas s'attarder. Sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Juste, je rappelle les petits points qui signalent la rareté. Si c'est jaune, c'est commun. Orange, chanceux. Rouge, super chanceux. Et les verts, c'est les super hyper chanceux. Ce sont les secrets, clairement. Très, très difficile à avoir. Et donc, vous voyez tous les personnages qu'on peut avoir et leur rareté. Par exemple, Joie et Bellwether qui sont dans ce booster. Eh bien, ce sont tous les deux des Tsum Tsum communs. Mais il nous les faut quand même pour la collection. Et si on retourne là, on va voir les exclusivités de la série 10. Et ce sont bien des Tsum Tsum Sparkle Surprise. Alors, c'est super dur à dire pour un français. Mais des surprises scintillantes. Et il en existe cinq. Et du coup, on a déjà Lucky. J'avais déjà eu Eve aussi, je me souviens. Mais je n'ai pas les autres. Donc, très, très bien. Et les secrets. Si on pouvait avoir Tigrou ou Cendrillon en doré ou argenté. Eh bien, ça serait incroyable. Donc, voilà pour ça. Je garde la petite liste sur le côté pour voir la rareté des Tsum Tsum qu'on va avoir. Et on peut maintenant découvrir Joie et Bellwether. On commence avec Joie qui est toute mignonne. Mais vraiment, je crois que je l'avais eu. Elle est dans une très, très ancienne ouverture. Parce qu'elle ne date pas de la série 10. Je crois qu'elle était aussi disponible dans d'autres séries. Mais elle est quand même très mignonne. Et Bellwether, elle est incroyable. Elle est super bien faite. On a bien sa petite touffe de mouton là. Et la petite queue derrière, elle est géniale. Je suis contente de l'ajouter à la collection celle-ci. parce qu'elle est super bien faite. Et il est temps de découvrir la Tsum Prize. On peut peut-être avoir un secret. Ça serait... Ouf, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas eu de Tsum Tsum secret dans mes ouvertures. Les plus rares des plus rares. Mais c'est tout à fait possible. Attention, nous avons... Déjà, est-ce que c'est des médiums, des grands ? Ce sont... Ou c'est un grand ? Et... Oh ! On a eu un ultra rare secret ! Mon Dieu, c'est incroyable ! C'est que ça s'est passé ! Mais... Oh là 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 ! Oh mon Dieu ! Je viens de le dire en plus que ça fait super longtemps qu'on n'en a pas eu. Et ça tombe maintenant pendant cette ouverture. C'est incroyable ! On a eu la secrète de cendrillon argenté. Oh là 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 ! Yes, yes, yes ! Elle est trop stylée ! Je suis trop contente. Trop, trop, trop contente. C'est incroyable. Oh là là ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Je sais même pas si j'ai la cendrillon normale, mais en tout cas, on a la version argentée secrète. Regardez, c'est juste ici avec le petit point vert. Oh mon Dieu, je suis trop refaite ! Je suis trop refaite ! Je tremble, je tremble ! Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu d'émotion comme ça pendant une ouverture. Yes, yes, yes ! C'est incroyable ! Ça tombe dès le deuxième booster. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf ! Il nous en reste encore trois quand même à ouvrir. Et ça se trouve, on n'est pas au bout de nos surprises. Ça peut cacher encore des petites merveilles là-dedans. Oh là là, le bonheur ! Le bonheur, c'est ça mes amis ! J'espère que vous passez des bonnes vacances parce que là, pouh ! Pour moi, c'est incroyable. Cette journée, elle est juste folle. En tout cas, elle vient de le devenir avec cette petite cendrillon secrète. Ah, c'est incroyable ! Et je parle, je parle et je découpe un booster que je ne vous ai même pas montré avec invisible Mulan et Nala, qui sont toutes les deux des petites soumsoums communs. Et je crois que je les ai déjà toutes les deux. Je ne sais plus, mais j'ai dû les avoir dans des précédentes ouvertures. Nala, c'est sûr, mais Mulan, je suis plus trop sûre, je crois que oui. Ça me dit quelque chose. Mais bon, c'est pas grave, vu que ça fait longtemps, on va les redécouvrir. Donc on commence avec Mulan, qui est dans sa tenue de femme avant de partir faire la guerre. Elle est très sympa, avec ses beaux petits yeux bridés, là. Et Nala, avec ses deux grandes oreilles, elle est toute mignonne également. J'ai déjà Simba aussi, j'en ai pas mal du roi lion. Et je les aime beaucoup, ils sont très sympas. Tac ! Et du coup, découvrons la surprise de ce booster. Est-ce qu'on va avoir un truc aussi bien que le booster d'avant ? Ça m'étonnerait, mais bon, on peut croiser les doigts et espérer avoir un truc sympa. Il s'agit de... Deux, deux, deux... Oh ! Cette fois-ci, nous en avons deux et ce sont des micros. Ça, c'est top. Comme ça, vous voyez à peu près tout ce qu'on peut avoir. Des médiums et des micros. Et les micros, je les adore. On a un micro de Baguera. Il est tout petit, il est adorable. Et en plus, il est chanceux. Voilà, c'est pas un des plus communs, donc c'est parfait. Et on a également eu les petits pois de Toy Story qui sont tellement mignons. C'est un micro dans un micro parce qu'ils sont tout petits rien que les petits pois. Et en tout petit soum-soum comme ça, c'est génial. Je suis trop fan. Trop, trop fan des petits pois comme ça en micro. Il ne nous reste plus que deux derniers boosters. Et on va commencer avec celui-ci qui a invisible Carl de là-haut et Timid des 7 nains. Donc je sais plus les nains que j'ai, vu qu'il y en a 7. Je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué de retenir. Mais en tout cas, Carl, on ne l'avait pas. C'est une nouveauté de cette série 10. Et d'ailleurs, d'après la checklist, Timid, il est chanceux. Et lui, il est super chanceux. Donc genre, c'est un rare quand même. C'est déjà un soum-soum très rare. On ne trouve pas des boosters avec Carl très facilement en magasin. Donc avant même de découvrir la Tsumprise, on a déjà de la chance. C'est parfait. On commence avec Timid qui est vraiment tout mignon. Bon, les 7 nains, ils sont tous pareils. Il y a des petites différences, mais ils se ressemblent globalement tous. À part le bonnet et un petit peu sur le visage. Mais il est mignon. Et ensuite, Carl, avec son gros nez, ses grosses lunettes. Il est trop chou. Je l'aime trop. Il a les cheveux dans le vent. Il est super bien fait. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Ah oui, ils lui ont fait son petit déambulateur. Je me demandais parce que c'est les champions à chaque fois pour faire des petits détails sur les Tsum Tsum. Et là, ils lui ont fait. Oh, il a même sa tenue avec le nœud pape et tout. Il est trop bien fait. Très très fan d'Oscar. Ravi de pouvoir l'ajouter à la collection. J'adore la eau en plus. Donc c'est parfait. Mais du coup, est-ce que la Tsum Prize va être incroyable dans ce booster rare ? Je l'espère. Il s'agit, mesdames et messieurs, de... Ah non, c'est pas incroyable. C'est Toulouse des Aristochats qu'on avait déjà eu. Malheureusement, je crois que je l'avais même déjà en double. Donc clairement pas une nouveauté. Mais bon, si vous ne l'aviez pas vu dans mes précédentes ouvertures, eh bien on le redécouvre. C'est un de mes préférés. Je l'adore comme ça en Tsum Prize. Enfin en Tsum Prize, en Tsum Tsum, vinyle. Il est tout mignon. Voilà. Et du coup, il nous reste un dernier booster que j'ai gardé pour la fin. Puisque là, les Tsum Tsum visibles, eh bien c'est Coco Lapin de Winnie l'ourson et Kevin de là-haut. Et ces deux-là sont ultra rares. Ils ont une pastille rouge sur la checklist. Donc je me dis que peut-être la Tsum Prize peut valoir le coup. Je ne sais pas, on va voir ça. Mais en tout cas, ce sont deux nouveaux Tsum Tsum que j'ajoute à la collection. Parce que ceux-là, je ne les avais pas. Ils ont l'air magnifiques. On commence avec Coco Lapin. Avec ses deux grandes dents et ses deux grandes oreilles. Il est simple mais efficace. On le reconnaît très bien. Il est super mignon. Très très bien. C'est super. Et Kevin, qu'on reconnaît aussi parfaitement bien. Je l'adore. Regardez, il a un long bec énorme. Avec ses petites ailes. De toutes les couleurs, avec le corps, tout ça. On adore Kevin. Bref, du coup, la Tsum Prize, la dernière surprise de cette vidéo. Dans le dernier booster. Il s'agit de... Ah, c'est quoi ? Oh, je crois qu'on a Wendy pailletée. Yes, c'est tout à fait ça. Donc on termine avec un Tsum Tsum exclusif. Magnifique. Les Tsum Tsum brillants, ils sont chanceux. Donc ce n'est pas des plus rares. Mais je ne l'avais pas. On dirait qu'elle a la poussière de fée sur elle. C'est magnifique. Très, très belle cette Wendy. Oh, yes. Yes, yes, yes. Du coup, voilà, on en a terminé avec cette ouverture. Voici un récap de tous les petits Tsum Tsum qu'on a eus. On n'a pas eu un seul double dans cette même ouverture. Il y en a que j'avais déjà de précédente ouverture quand même. Mais je suis très contente. C'était une ouverture géniale, surtout avec la cendrillon argentée, ultra rare, secrète, tout ce que vous voulez. Je suis trop contente. Je suis refaite. Même les micros de Tsum Tsum, ils sont adorables. Bref, on a même eu deux pailletés. Enfin, cette ouverture, elle est folle. Elle est trop folle. Je suis ravie. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez parmi tous ceux-là. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur quand même pour le petit Carl de là-haut. Je le trouve super bien fait. Mais j'attends votre avis dans les commentaires. Bref, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus pour cette magnifique ouverture. Je compte sur vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça me fait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501